Instructions Récoltez des orties fraîches, sans fleurs ni graines. Collectez des cendres de bois, non traitées chimiquement. Dans un grand récipient en plastique, ajoutez 10 litres d'eau de pluie, pour chaque kilo d'ortie fraîche, et chaque kilo de cendres de bois. Mélangez Couvrez le récipient avec un couvercle, en permettant à l'air, de circuler, tout en empêchant les insectes d'entrer. Laissez le mélange fermenter, pendant deux semaines, dans un endroit chaud et ensoleillé. Remuez le mélange tous les deux jours, pour favoriser la fermentation. Lorsque le mélange n'émet plus de bulles, c'est un signe que la fermentation est achevée. Premièrement, cet engrais naturel, est riche en éléments nutritifs essentiels, tels que l'azote, le phosphore, le potassium, le fer, le calcium et le magnésium. Ces nutriments, favorisent la croissance des plantes, en stimulant la production de chlorophylle, en augmentant la taille des feuilles, et en renforçant les racines. Deuxièmement, cet engrais renforce la résistance des plantes. Les acides aminés, les flavonoïdes et les phytohormones, renforcent la résistance des plantes aux maladies. Troisièmement, cet engrais est un insecticide, et fongicide naturel, contre les insectes indésirables du jardin. Avant d'utiliser le purin d'ortie, il faut le filtrer, plus ou moins finement, selon que vous le répandrez à la pomme d'arrosoir, ou au pulvérisateur. S'agissant d'un mélange très concentré, il est important de le diluer. Mélangez un litre de cet engrais écologique, avec 10 litres d'eau. Le purin d'ortie s'utilise au printemps, lorsque les végétaux sont en pleine croissance, ou à la fin de l'été, quand les plantes font leur réserve pour l'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada